qui est constitué d'une coque rigide ainsi que d'un film plastique souple et tout ça c'est de fabrication sans les états très finement dans le fond de la poêle anti adhésif et une fois qu'elles sont cuites on va les laisser refroidir je commence par déplier l'easy sushi et je vais fixer la baguette de mon côté une fois que vous avez déplié l'easy sushi ainsi que dérouler le film plastique on dispose une omelette très fine à présent je vais la garnir avec le riz parfumé à mascarpone et vanille je vous conseille d'utiliser un riz qui est assez gluant donc soit vous utilisez le riz à sushi classique qui est un riz japonais ou encore vous pouvez utiliser le riz à risotto il est préférable de bien répartir le riz sur toute la surface de l'omelette ça vous permettra d'avoir un cylindre bien compact à la fin le kiwi il est épluché et coupé en petits morceaux on appuie légèrement dessus il ne reste plus qu'à fermer l'easy sushi mais avant ça n'oubliez pas de rabattre ici un petit peu l'omelette vous maintenez la baguette ainsi que l'intérieur avec vos doigts on ferme délicatement on maintient la coque avec la main droite et ensuite on tire le film plastique pour le thé je vais donc couper en petits morceaux et on va piquer avec des surdents par exemple il ne reste plus